Dans cette vidéo, je vais parler des effets secondaires de la vie de personnes handicapées et un fauteuil roulant. Voici les premiers effets. D'abord, par le fait que vous ne pratiquez plus du tout d'activité physique, vous allez avoir un relâchement musculaire au niveau de vos jambes qui vont s'appauvrir au niveau des muscles, donc vous risquez de faire de la graisse à la place. Il y aura donc moins de circulation sanguine dans vos jambes et vos pieds, moins d'oxygène. Le fait de ne pas pouvoir bouger vous rend hypoxique, c'est-à-dire que votre corps est très mal oxygéné car il circule très mal et crée en situation de non-oxygénation du corps, ce qui fait que ça joue sur les muscles et pour les femmes sur la vie génitale. Le fait de rouler tous les jours dehors, notamment sur des trottoirs inadaptés, genre pavés, trottoirs avec beaucoup des compagnies, mauvaises routes, fait que ça crée des troubles musculosquelettiques dans le dos, dans les bras et que ça peut créer des phénomènes comme des lombalgies, des crises oséatiques et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de circulation dans un foot-heure ou l'heure manuelle, vous avez le dos littéralement en copote. Naturellement, le fait de ne pas être actif, ça joue également sur le cœur, sur le poumon. Ça fait aussi que les organes connaissent la gravité, notamment les organes féminins. Ça joue sur la vie sexuelle féminine par un appauvrissement sanguin au niveau des ovaires. Ça perturbe les règles et généralement, ça occasionne des ménopauses précoces. Ça crée aussi ce qu'on appelle des phénomènes épigastriques. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai la chance de pouvoir m'exerquer du fauteuil pour manger dans une chaise, mais pour ceux qui sont obligés de vivre complètement en fauteuil, non, hein, quand vous mangez en fauteuil roulant, vous ne digérez pas bien et ça crée des épisodes d'oxygastriques et ça influe donc sur la digestion. Il faut savoir aussi que lorsque vous êtes en fauteuil, que vous êtes dehors, forcément, c'est un phénomène physiologique. Vous savez que l'air frais est près du sol. Donc, vous prenez plus vite froid qu'un valide qui a la tête bien là-haut, bien dans les hauteurs. Donc, ça, il faut le savoir aussi. Bref, la vie en fauteuil roulant aggrave la santé et parfois, de manière irrémédiable. Et naturellement, ça joue aussi sur l'état des cheveux, l'état de la peau, etc., etc. Donc, voilà. Mais ces considérations-là sont une profession extra-médicale, le médecin, son foot. Pour eux, c'est de votre faute. Voilà. Merci de m'avoir regardé.